Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un objectif. Alors c'est un objectif qui ne paye pas de mine comme ça, plutôt petit, assez compact, qu'on conseille plutôt aux débutants qui commencent la photographie par exemple. Je parle évidemment du 50mm f1.8. C'est vrai qu'il y a déjà plein de vidéos sur cet objectif de test, de review, d'unboxing, tout ce que vous voulez, mais moi je voulais également apporter ma patte là-dessus et donner mon avis et peut-être convaincre certaines personnes que c'est un objectif plutôt avantageux pour un prix également avantageux. Pour les débutants, 50mm f1.8, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. 50mm, ça correspond à la distance focale, vulgairement on va parler de zoom. Tu as un seul nombre, donc on est sur une focale fixe, c'est-à-dire que tu ne pourras pas zoomer dans ton image, donc si tu veux changer de valeur de plan, par exemple sur un sujet, il faut te déplacer. Ensuite, f1.8, ça correspond à l'ouverture de ton objectif. L'ouverture, je vous rappelle, c'est un des trois paramètres d'exposition qui permet de réguler l'entrée de lumière à travers ton objectif pour aller toucher le capteur. Et plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande et plus la lumière peut rentrer à travers l'objectif. Donc f1.8, c'est vraiment une grande ouverture et ça vous permet d'avoir une image très lumineuse, par exemple dans de faibles conditions de lumière. Alors, rentrons dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques raisons pour moi qui font que c'est un objectif plutôt incontournable. La première raison, comme je vous l'ai dit, c'est un objectif très lumineux. F1.8, c'est une grande ouverture. Donc, par exemple, pour de la photo de concert, pour tout simplement en fin de journée, vous allez pouvoir garder une luminosité correcte sur votre sujet, sur votre scène à capturer sans avoir à rajouter une lumière artificielle. F1.8 signifie une grande ouverture et une grande ouverture signifie une petite profondeur de champ. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de flou devant et derrière votre zone de point et donc, ça permet de détacher et d'isoler votre sujet et ça peut vite esthétiser une photo. Vous allez voir, quand on commence la photo, c'est vraiment un outil qu'on essaye de rechercher, la faible profondeur de champ, parce qu'assez vite, avec ça, on peut réussir à obtenir une photo de qualité. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, on a vraiment un sujet qui se détache du fond à chaque fois. Donc, vous pouvez vraiment choisir minutieusement la scène qui vous intéresse, le sujet à mettre en valeur et vous pouvez voir que les bokeh derrière sont juste magnifiques. Ça, c'est vraiment avec un 50 mm F1U. En plus, donc, on est sur une ouverture fixe, c'est-à-dire qu'on n'a pas ces soucis, par exemple, qu'on peut avoir avec le 18-55, l'objectif un peu standard qui est fourni dans la plupart des packs de reflex. Le 18-55, il a une ouverture qui est variable, c'est-à-dire quand vous allez augmenter la focale, vous allez perdre en lumière parce que votre ouverture va se fermer. Et ça, c'est l'intérêt des focales fixes. Vous avez une ouverture constante. C'est également un objectif vraiment petit, super léger, très compact, donc vous pouvez vraiment l'emmener partout avec vous. Vous trouverez toujours de la place pour le 50 mm F1U8. Par contre, faites attention, le 50 mm, c'est la focale équivalente sur un full frame, sur un 24-36. Mais un 50 mm monté, par exemple, sur un capteur plus petit comme l'APS-C, vous allez avoir un coefficient multiplicateur de focale. et donc, par exemple, le 50 mm équivaudra plutôt à un 70 mm, un 80 mm. Donc, prenez ça, évidemment, en compte. Si vous voulez un 50 mm et que vous avez un APS-C, ce ne sera pas le cas. Par contre, un 50 mm sur un APS-C, ça devient une longue focale. 80 mm, on va dire que c'est le début des longues focales. C'est vraiment la focale idéale, par exemple, pour du portrait. Une autre raison que je pourrais vous donner, c'est que c'est une focale fixe. Une focale fixe, ça veut dire que vous ne pouvez pas zoomer. Et donc, si vous voulez changer de valeur de plan sur votre sujet, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? C'est de vous déplacer physiquement. Et le fait de se déplacer physiquement, c'est vraiment la bonne attitude à prendre en tant que photographe. Mais c'est vrai que quand on débute la photographie, on a toujours, déjà, quand on choisit son réflexe, on a toujours un zoom qui l'accompagne. Et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser que ça, à prendre une place et à zoomer dans ton image. On veut une focale large, je mets une focale large. Je veux un plan serré, je zoome et j'aurai un plan serré. Et justement, lui, le zoom a tendance à maintenir la facilité et un peu la redondance de vos images. Alors que le fait d'utiliser une focale fixe, ça force à devoir se déplacer physiquement. Et ça, c'est super intéressant pour votre œil de photographe. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous déplacer pour changer votre valeur de plan. Vous allez pouvoir tester différents angles de prise de vue, différentes hauteurs de prise de vue. Et vous allez commencer à réfléchir avec votre regard au lieu de tout de suite allumer votre caméra et de regarder à travers votre appareil. Et donc voilà, la focale fixe permet vraiment de développer ta créativité et surtout ton regard de photographe. Et ça, c'est super important si tu veux t'améliorer rapidement en photographie. Et évidemment, la dernière raison, on en a parlé rapidement au début, c'est un objectif qui ne coûte vraiment pas grand-chose. Pour vous donner un ordre d'idée, le 50mm f1.8 fait partie du trio des 50mm Canon. Donc vous avez au tout début en tête de lice le 50mm f1.2. Celui-là coûte aux alentours de 1400 euros. Ensuite, vous avez le 50mm f1.4. Celui-là, cette fois, coûte 340 euros. Ça reste toujours une belle petite somme. Et ensuite, vous avez le 50mm f1.8. Et celui-là, il coûte 140 euros. Et donc, vraiment, f1.8, c'est une grande ouverture, comme je vous l'ai dit. Et généralement, un objectif qui ouvre à f1.8, on est plus dans l'ordre de 500-600 euros. Croyez-moi, 140 euros pour cet objectif, c'est vraiment une somme que vous allez vite rentabiliser. Donc, je vous le conseille vraiment. Alors, maintenant, on aborde les aspects négatifs parce qu'évidemment, il y a quelques bémols, un peu comme tous les objectifs, finalement. Quels sont ces petits bémols ? À grande ouverture, le 50mm n'a pas un piqué incroyable. De même qu'il a tendance à avoir une perte sur les extrémités de votre image. Mais croyez-moi, vous avez largement de quoi faire. Les photos que je vous ai montrées, c'est des photos que j'ai faites à f1.8 vraiment. Si en plus, vous les prenez en RAW et que vous faites un peu de retouches sur votre photo, vous allez voir que vous avez vraiment la possibilité d'avoir une qualité d'image plus que correcte. Deuxième petit bémol, l'objectif n'est pas stabilisé. Il n'y a pas de stabilisation optique interne. Donc, faites attention quand vous faites de la photo à main levée. Ne pas descendre trop bas au niveau du temps d'exposition parce que vous pourriez le regretter par un flou de bouger. Et pour la vidéo, pensez vraiment à vous stabiliser, vous, à utiliser un pied parce que vous allez vite transmettre vos vibrations à l'objectif. Voilà, c'était vraiment les petits bémols par rapport à cet objectif. Mais il n'empêche que vous avez vraiment de quoi faire avec le 50mm f1.8. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. À mettre des commentaires, à me dire dans les commentaires si c'est un objectif que vous utilisiez déjà. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que vous arrivez à faire les photos que vous souhaitez avec ? Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss ! Tchuss !